... Certains ont perdu leurs parents, tués par des chasseurs. D'autres étaient entre les mains de trafiquants d'animaux de compagnie et ont été saisis, puis confiés au parc de la Méfou. Aujourd'hui, au Cameroun, les chimpanzés ne sont en sécurité nulle part. S'ils sont ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de braconnage. Les parents de ces orphelins ont sans doute été tués par des braconniers. Quand les petits arrivent ici, ils sont souvent renfermés. La plupart refusent tout contact humain. Mais peu à peu, grâce aux bons soins de leur mère de substitution, ils retrouvent un peu de leur insouciance. On nous les a apportés ici pour qu'on s'occupe d'eux, parce qu'il n'y a pas d'autre sanctuaire pour les petits chimpanzés. L'éducation des jeunes chimpanzés demande beaucoup de patience. Mais les voir gagner en confiance et s'ouvrir au monde est la plus belle des récompenses. C'est un vrai défi de les élever. Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est un plaisir de travailler avec eux. Pour élever de petits animaux sauvages, il faut de la passion et une implication totale. Le toilettage est très important pour les petits. Ça permet de nouer des liens, ça les prépare à leur vie future avec les adultes. C'est une activité cruciale au sein du groupe, qui leur apprend comment se comporter avec leurs congénères. Les mères toilettent les petits pour les tranquilliser. C'est aussi très utile pour garder le poil et la peau bien propre. On dirait que celui-ci aime les chatouilles. Chaque chimpanzé possède un cri distinct des autres. C'est un moyen de reconnaissance, comme la voix des êtres humains. Les bébés accueillent avec enthousiasme un autre ami humain, Larry Taylor. Le soigneur s'occupe plus spécifiquement des adolescents. Temburu vit avec les juvéniles, mais il n'est pas tout à fait comme les autres. Il a eu une méningite quand il était bébé. Depuis, il fait des crises d'épilepsie. Mais à la méfou, tout le monde a sa place.